Est-ce qu'on peut faire un petit point sur les défis, tout ça ? Les défis, oui, alors attends, je vais faire un tour dessus. Donc, comme toujours, vous êtes présents sur les défis pour la communauté française, mais avant tout pour la Prévent Cancer Foundation, pour ceux qui n'auraient pas de pub. Quoique, il n'y a pas les pubs, donc je n'ai rien dit. On rappelle donc les jeux actuellement prévus, alors que le bot NoirDead79, bien sûr, nous donne toutes les informations de son côté. Alors, Jack2, évidemment, en français, ce qui est en deuxième. Pokémon, on a, voilà, Monsieur Karatek est en premier. Mort en poule pour Bulbazor ou Bulbizar en premier aussi. Verdier, évidemment, en premier aussi pour le trainer. Zelda Minish Cap, on a le Fine Name Beef, Bourré Beef, qui est premier. Le Fine Name Bonjour pour Super Mario RPG, qui est toujours premier. Final Fantasy VII, Mamie, oui, Mamie l'a mis en barrette, évidemment, premier lui aussi. Red XIII en Connor, Bourré surtout, c'est un hommage. Connor aussi. Iris FFT, qui est septième. Et Dream Boom, qui est premier pour l'instant pour le nom de Tifa. Je rappelle que Connor, c'est un, c'est un hommage qui nous a été demandé et qu'on aimerait bien réussir. Et ça fait déjà quelques défis, je ne sais plus, qui ont été réussis. Oui, en barrette, oui. Je ne sais pas qui a eu cette idée, j'aime beaucoup, cela dit. Alors que ça s'installe pour la reste de la hype. Eh oui, Megaman, premier du nom. Le bloc Megaman, Megaman, exactement, Megaman, qui va se poursuivre avec Megaman 1, Megaman 5, Megaman 7. Et on sera tous les deux encore pour ces trois jeux-là. Puis viendront Megaman X et X3, si je ne dis pas de bêtises. Et le Megaman chinois, qui est Rockman sans cas, Rockman X, je ne dis pas de bêtises, qui viendra juste derrière, plus tard, dans la matinée pour vous. Matinée. C'est un awful. C'est un awful game. C'est un, ouais, évidemment. Mais ça lancera le awful, si je ne dis pas de bêtises. Normalement, oui. Ah oui, après, voilà, après, c'est le awful de l'angoisse, comme dirait Verdier, avec Rockman X, Total Irad, enfin des choses. Blasto, le retour de Blasto. Vous allez avoir, eh bien, Canon, pardon, qui sera là pendant plusieurs heures, avec potentiellement le joueur du grenier. Je n'ai pas les dernières nouvelles. Et aussi, si vous abonnez à nous sur Twitch, 100% de votre abonnement va vers la parité. Mais oui, il y a un, les awful, hein, c'est jeudi, c'est awful game. C'est la joie. Voilà. Je raconte ma vie, ça me permettra de survivre au moins 40, prévu, de demain. L'enfer. Voilà, pendant que le setup, ce setup, finalement, Megaman 1, Megaman tout court d'ailleurs, qui est un jeu de NES, donc je suppose qu'il va être joué sur NES, hein, soyons logiques. Oui, alors après, il faut qu'il mette trois NES avec trois écrans, vu qu'il y a trois runners. Eh oui, c'est une race, exactement. Exactement. Ça va être fond d'art. Et remarque, c'est tant mieux, parce qu'à vie personnelle, le premier n'est pas non plus, voilà. On sent qu'ils ont vraiment, il est bon, mais on sent qu'ils ont vraiment fait énormément de boulot à partir du 2, notamment. Mais il est très bon, celui-là. Mais du coup, la race va permettre d'ajouter un peu de piquant à tout ça. Alors j'espère que personne ne va louper le zip pour chopper le menu de bim. Ce sera un petit peu l'angoisse. Enfin, j'expliquerai un petit peu plus en détail ce qui va se passer. Là, ça va devenir plus technique, les runes suivantes. Ouais, alors, surtout celle-là, Megaman, il y a beaucoup, beaucoup de techniques, notamment avec le menu de bim, des zips, où il faut le placer en mode pixel perfect. On risque de voir des belles choses. Et peut-être des moins belles, malheureusement. Je me profite pour faire mon don. Il y a la bonne idée. Je vais pas que je fasse le mien, d'ailleurs. Un de ses jours, quand même. Avant dimanche, ce serait pas mal. ...games dans la série Batman Arkham que nous jouons. Aujourd'hui, Arkham City est venu avec 2,077 dollars, mais Arkham Asylum est très près de derrière, à 1,586 dollars. On voit un très beau poster. Et cette Nes de l'amour, je sais pas ce que t'en penses. Elle est vraiment magnifique. Donc, en attendant, meublon, ne nous endormons pas, bien qu'il est 6h du matin, maintenant, heure française. Il y a encore du très bon. Et ensuite, il y a du très what the fuck-esque qui arrivera dans la journée. Cette AGDQ, il faut pas que je me trompe de l'être. Vraiment très bonne. On se gave. Même si malheureusement, je ne peux pas la suivre comme je voudrais. Et déjà, 483 128,76 dollars de dons. Je pense qu'on est bien partis pour péter le score de l'année dernière. Sachant que... C'est déjà impressionnant. Ça ne prend pas en compte l'argent qui va être ajouté par les ventes du Humble, qui sont bien hautes. Plusieurs centaines de milliers de dollars. Je crois que The Yeti n'a pas encore fait le don aussi. Non, pas sûr. Qui devrait être plutôt conséquent. USA. Ok, this is on. USA! USA! Alors que sur... Qu'est-ce qui se passe? Ils encouragent... Donc il y a nos trois runners. Donc CoolKid, DXTR et Hadef. Hadef est américain. Et CoolKid et DXTR sont suédois. Donc chacun encourage un peu son camp. Je vois. Et oui, parce que... Il y a eu la question qui a été posée. La GDQ ne convient pas que des speedrunners américains. Ils viennent du monde entier. Il y avait même un français. Il y avait Kirua, il me semble, un peu plus tôt. Oui, tout à fait. Voilà, ils ne prennent en fait, forcément, vous vous doutez avec la hype qu'a gagné les événements au fur et à mesure, que les meilleurs temps, mais vraiment les meilleurs mondiaux. Mais si, imaginons, sur six jeux, les six meilleurs sont tous français, très forte chance que... Voilà. Mais sachant que c'est sûr que c'est à Washington, c'est loin, ça peut coûter cher. C'est ça. Alors, un petit point sur les temps, du coup. Il y a Coyote, Noirdez. Excuse-moi, je réponds. Vas-y. Donc, il y a Dexter qui a actuellement le record du monde. Donc, dans cette catégorie. Donc, il y a 19,32. CoolKid qui a 19,45. Et donc, ADF a 20,39. Donc, un petit peu l'Outsider pour cette race. Mais qui avait fait quand même une belle prestation à la SGDQ, il me semble. La dernière. Donc, je disais sur cette catégorie, pourquoi ? Donc, le 20% dans ce jeu, en fait, a beaucoup changé en 2014. Puisqu'ils ont découvert, grâce au TAS notamment, qu'on pouvait appeler les crédits en faisant des choses un peu bizarres à la manette. En faisant des choses qui n'ont pas l'incompréhensibles, mais qui finissent par appeler les crédits. Donc, on a Magara qui finit le jeu en 3 minutes 34. Sachant que le TAS fait 32 secondes, il me semble. Lui, il n'y avait que 6 buffs. Donc, alors, sur la caméra, on peut voir à droite, CoolKid. Très gauche, ça doit être Dexter, du coup. Sur le canapé, au milieu, en hoodie gris, c'est Joka. Donc, Joka qui joue un grand rôle dans la communauté des Megaman classiques. Puisque c'est lui qui s'occupe des leaderboards, qui organise les race-relay. Il fait vraiment un bon boulot. Je crois que c'est Ohan à côté de lui. Donc, un runner japonais qui a été invité pour l'événement, qui runra à Megaman 5 tout à l'heure. Donc, derrière CoolKid, on peut apercevoir Duckfist. Et il me semble que derrière, Dexter, ça doit être The Darkman. Qui vient de lancer le décompte. Donc, c'est parti. Chose amusante, CoolKid joue la version Rockman. Donc, la version japonaise. Ce qui ne change pas grand-chose sur Megaman 1, en fait. C'est que la hype est folle dans la salle. Et je ne vous cache pas que je suis absolument hypé, moi aussi. Ça va être une très très belle race. Il y a du gros niveau. Très très gros niveau. Alors, au niveau de la route, Donc, on commence par Cutman. Donc, Cutman, qu'on va passer assez normalement. Parce que, ensuite, on va aller chez Elecman. Et donc, qui est faible à l'arme de Cutman. Parce que si on faisait Elecman au Buster, il prend un seul dégât par tir. Et il faut le tirer 28 fois dessus. Donc, c'est un peu long. Donc, finalement, on gagne du temps à faire Cutman en premier. C'est synchronisé à l'extrême entre DevGames et Dexter. C'est assez fou. Alors, CoolKid a dû se réentraîner, je pense. Parce qu'il avait un petit peu stoppé... Mais CoolKid est tout à droite. C'est pas ce qu'il y a écrit, mais tout va bien. Alors, au niveau des techniques, il y en a plein. Donc, quand on se fait toucher, on peut appuyer sur Select. Ce qui va nous faire un damage boost un peu moins long. Enfin, nous permettre de repartir directement. Donc, la touche Select qui va être aussi utilisée, on verra plus tard, pour faire d'autres glitchs. Donc, tout le monde est rendu au corridor du boss. Un boss qui n'est pas très dur à faire au Buster quand on connaît le pattern. Et voilà, donc Dexter qui tout bosse en premier. Mais suivi de très très près par les autres. Tout peut arriver. De BigBuck qui est le plus en retard, mais voilà, ça se joue à deux secondes près. Oui. Puis, il y a eu le... Au niveau des points aussi, il a perdu un peu de temps. Parce qu'il a récupéré des choses qui donnaient des points. Il y a le décompte de points à la fin du level. Donc, Elecman, un niveau un petit peu vertical au départ. Et donc, en fait, on fait ce niveau en deuxième parce que... Donc, c'est le niveau qu'on pourrait faire en premier si on pouvait tuer le boss rapidement au Buster, mais c'est pas le cas. Donc, on a fait Cutman avant. Par contre, dans ce niveau, on va récupérer l'objet craqué du jeu, qui est le Magnet Beam. Donc, il va nous permettre de zipper et de skipper plein de parties. Et alors, le petit sel du truc, c'est que normalement, on ne peut pas récupérer le Magnet Beam si on n'a pas l'arme de Gutsman. Et on n'a pas fait Gutsman. Mais heureusement, on va utiliser un glitch des échelles qui va nous permettre de zipper et donc de récupérer ce Magnet Beam. Très, très belle action. Alors... J'ai attrapé son retard sur des Guts. Alors, il faut qu'ils fassent attention, par contre, quand ils vont zipper en haut. Donc, ça va être assez rapide. C'est pour ça que j'ai commencé à expliquer un peu avant. Donc, il y a un glitch de l'échelle. C'est-à-dire que si on tire et qu'on appuie pendant une frame sur bas quand on est en haut de l'échelle, et bien, du coup, ça fait glitcher l'échelle et on peut zipper. Alors, les trois ont réussi. Donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Parce que... Quand il était dans le bloc, juste à côté, pour récupérer le Magnet Beam, il ne faut pas avancer trop loin. Sinon, on se retrouve enfermé dans la petite case où est le Magnet Beam. Et on ne peut pas en sortir parce qu'on n'a pas l'arme de Gutsman pour enlever le bloc. Et donc, c'est softlock du jeu et il faut recommencer le jeu. Donc, c'est rassurant. Tout le monde a réussi. Et donc, le Magnet Beam qui va permettre d'opposer des petites plateformes bleues, là, comme vous pouvez le voir. Et donc, à partir de maintenant, le speedrun va devenir un peu plus intense. Très bien, il y a un point de vue. Par contre, peux-tu me rappeler exactement qui joue qui ? Parce que le problème, c'est qu'il y a... Il y a les pseudos qui switch, je suis perdu. Alors, là, à l'écran, on voit seulement Cool Kid. Ah non, on voit Adeph aussi sur le côté maintenant. Voilà, donc, c'est bien Dexter, Cool Kid et Adeph. Adeph, vraiment. C'est dans l'ordre où ils ont mis les écrans, en fait. D'accord, il y a les pseudos et les pseudos de Twitch. J'avais pas suivi. Oulala ! C'est cette ap de la mort. Adeph qui est jeune, il me semble. Oui. Adeph qui a repris l'avance, finalement. Ouais, qui s'est plutôt bien débrouillé. Qui a gagné ça au point. Ah. Oh ! Donc voilà, Cool Kid dit qu'il allait tenter quelque chose. Donc en fait, il a fait glitcher les graphismes du jeu. Ce qui permet de supprimer complètement le lag, en fait. Parce que ce jeu lag beaucoup. Oui. Je sais qu'il a gagné complètement son temps. Oui, oui. Mais par contre, le jeu est moche. Et donc ça supprimait aussi la physique de l'eau. Évidemment, il avançait beaucoup plus vite que les autres. Là, c'est... Très très beau move. C'est sympa. Parce que c'est quelque chose d'assez dur à faire. Alors voilà, on commence à voir les premiers zips. là. Et du coup, il n'a pas eu l'ennemi, lui. Il skippe énormément le bout du jeu. Il va tenter un corridor zip. Ah, il a raté. C'est... Il y a eu de l'idée. Du coup, du coup, ADF qui est retourné en retard. Alors là, du coup, un petit glitch du jeu encore. Donc, quand on appuie sur select, ça pause le jeu. mais ça ne... Les frames d'invulnérabilité des boss continuent à se décompter. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tirer sur le boss. Dès que le boss est touché, ils font select. Ils attendent que les frames d'invulnérabilité du boss soient finis. Et ils remettent select pour relancer le jeu. Et du coup, le boss se reprend le même tir et ils font ça à l'infini. Alors, Fireman, donc, ce stage va comporter beaucoup de zi. Et du coup, maintenant, la synchro se fait entre Cool Kid et Dexter. Cool Kid qui a vraiment regagné tout sur retard sur son glitch graphique. Ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est très, très dur à faire. La surutilisation du magnète. Ça permet d'aller beaucoup sauter des passages, carrément. Ouais, on tente un zip. Aïe, aïe, aïe. une partie. Il y a bien qui grimpe sur de la lave. Ouais, pas de problème. C'est très dur à la mort. Et donc, les trois ont réussi le grand zip du niveau. c'est vraiment cool, mais c'est très, très scary, parce que si l'input n'est pas juste correct, il y a un défi, il n'arrête pas à faire le deuxième zip qui permet d'aller un peu plus vite. Ouais. Donc Cool Kid, toujours en avance. Donc, même technique pour sa boss. On lui tire dessus, on fait select à l'infini, et il se reprend le même tir. qui est en avance. Ouais, qui est déjà dans le niveau de Bond Man. En tout cas, une Rives qui est pleine d'embondissements parce qu'au final, ils sont vraiment pas si loin que ça les uns des autres. Ils sont pas si loin que ça, et il y a des tricks un petit peu compliqués qui vont arriver plus loin dans la run. Qui pourront complètement changer la tendance. Même si théoriquement, Dexter est favori, on va dire. Ouais. Après, Cool Kid a quand même panel d'avance. S'il tente les zips, notamment dans Wally 2, et qu'il a réussi rapidement, il pourrait être rassuré de la victoire. Il y a un peu plus important. Ils doivent être importants. sûrs qu'ils ne peuvent pas avoir un troll fixe. Il semble que Cool Kid va le faire. C'est un peu plus important. Voilà, on se zippe. Voilà. Pareil, on skip toute une partie du level. Et on tombe direct sur le boss. Voilà. Bomb Man. C'est un Bomb Man qui n'est pas l'arme de player. en jeu. Évidemment. Les cars qui se resserrent, c'est dingue. C'est peut-être mal transmis. On entend mal la salle, mais l'hype est vrai. Ils sont vraiment très très proches les uns des autres. Comme disait Acharth, ça va jouer plus tard. Surtout dans les niveaux Willy en fait. Oui, tout à fait. Notamment Wally 2, je pense. Je ne sais pas s'ils vont tenter les zips dans Wally 2 qui sont vraiment très très durs à faire. En marathon, ce n'est pas très safe, mais on verra. En rise, ça fait le chaud. Mais c'est dangereux. Voilà les petites plateformes dont on parlait tout à l'heure. Qu'on retrouvait donc un peu dans Megaman Unlimited. on commence à se concentrer là un petit peu. Oui. Et les quarts d'ailleurs que je le disais minimes sont en train de se creuser petit à petit entre les trois avec une très grosse avance pour Cool Kid. Malheureusement, la Def qui est bien en retard par rapport aux autres. La Def qui est un peu aux fraises. Cela dit, rien n'est joué. Oui, tout à fait. Mais Cool Kid est confiant. Il fait le chaud devant la caméra. Ah, c'est loin d'être son premier marathon. Ah, donc, et Dexter qui a ce qu'on appelle le Asgrab. Megaman qui prend une pose un peu improbable à la fin du boss. Et la Def qui voulait faire la même chose mais qui n'a pas réussi. il peut y aller. 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 Et donc, les niveaux du Docteur Welly. Eh oui. Oui, parce que je me rappelle il n'y avait que 6 boss dans ce premier Megaman. Enfin, qu'il y avait 6 boss. C'est un Kid qui a pas mal de chance sur les ennemis. Parce qu'ils peuvent faire un grand saut ou un petit saut. Et donc, s'il fait un grand saut on peut passer dessous. S'il fait un petit, on ne peut pas. On est obligé de prendre des dégâts. Bah, Dexter qui a la même chance d'ailleurs. Ah oui. De rectification, on peut mais il fallait lancer le truc à la bonne frame. Ce qu'a fait à Def. galère sur ce petit saut qui est pas évident à faire. Alors que Cool Kid est déjà rendu au Yellow Devil. Tout à fait. Donc, on peut tuer en un seul cycle grâce au Select Beach. du Devil que vous avez peut-être si vous n'avez pas joué à ce jeu-là vu dans Super Smash Bros. justement. Tout à fait. C'est parti du niveau Dr. Willy. Celui sur Wii U bien entendu. Il est sur 3D je crois mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, on entend, si vous avez le son, on entend les fameux du-du-du-du-du-du-du-du-du des pause bluffeurs. Ah oui, c'est le son quand on pose le jeu. Ça fait tout du-du-du-du-du-du. Ah, il va pas tenter du coup le zip de Wily 2, Cool Kid. Il va y aller safe. Donc, il se repose sur son avance alors que Dexter, lui, est parti pour le tenter. ou pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, je ne pense pas qu'il va le faire du coup. C'est un peu dommage. Ah, la musique fait avec les sons fixe. Ah, voilà. Le zip qui est fait du côté de Cool Kid qui saute vraiment une grosse partie du niveau. il est passé de gauche à droite, ça s'est très peu vu mais je vous jure. Donc là, il le fait. Alors, c'est très dangereux puisqu'on peut softlock le jeu super facilement en faisant ça. Et voilà, le disco. Donc la copie de Megaman. Voilà, il suffit de... un peu comme dans Chevalet, c'est ça. Le premier boss, il suffit de jouer avec ses animations de recovery. Ouais, il y a Def qui creuse son écart. Il y a Def qui creuse son écart. ça m'a l'air plus ou moins... ça m'a l'air plus ou moins constant entre Cool Kid et l'externe. Alors que voilà, on voit encore un très beau zip du côté de Cool Kid qui décidément ne veut pas les rater. Il y a trois... Enfin, deux zips dans ce niveau. Oh là là, celui-là. Il va directement à la fin au boss. Alors sur ce boss, donc il y a les blocs au milieu qui tuent les parties du boss en un coup mais il y a que quatre blocs. Ceci dit, voilà, donc c'est ce qu'on vient de voir. On peut dupliquer les blocs si le bout de bloc sort à la même frame de l'écran que celle où on récupère un nouveau bloc. Ça ne consomme pas le bloc qui a été utilisé. un bloc qui a été utilisé. Et... Dexter qui... Ah, si. Il arrive à en avoir un. Ouais. Il y en a eu un... Enfin, j'ai l'impression qu'il a fait moins de dégâts avec les blocs que Cool Kid. Non, il a fait autant parce que ça one-shot à chaque partie à chaque fois. C'est juste que le boss prend de plus en plus de dégâts au fur et à mesure. en fait. Ah, d'accord. Ah, peut-être que la def va réussir à en faire un peu plus. Non. Il y a une autre technique celle-ci. Ouais. C'est vraiment pas beaucoup de dégâts. à la fin du jeu. Alors, le zip du côté de Cool Kid. Ah, là, là, là. Quelques petits soucis pour le placer. c'est pixel perfect. Mais c'est pour ça que je précisais sur Limited que c'était vraiment facile de faire du zip. Contrairement à ce jeu-là. Elle est là. Oh, non, il a raté. Il a raté, oui. Normalement, on se prend le dégâts de la bombe et on se fait éjecter dans le plafond. Ah, il l'a refait ! Ben, il a réussi. Mais ça a été réussi depuis le temps. Dexter le rattrape. Et donc, il faut se suicider et on réapparait presque à la fin, du coup. Oui. Mais l'écart s'est resserré. Mais je pense pas qu'il ne se trattera pas. Ah, il essaie de gagner du temps en ne prenant pas la recharge. C'est ça, ouais. C'est très, très serré, là. C'est très, très serré. Oh, yeah. Ah, première phase... Et c'était le Dr. Willy, le méchant, en fait. Pour un scénar. C'est extrêmement serré. C'est impressionnant. Là, c'est... C'est cool. Qui gagne à la frame ? Arrayant à moins d'une seconde. Ah, là, c'est... Là, c'est beau. Là, c'est fou. Oh man, regarde ce truc que j'ai juste fait au premier coup ! Et Adeph, il met le gosse au retard ! Chambre un petit peu les autres qui n'ont pas eu le zip du premier coup. Il dit, regardez, j'ai eu du premier coup moi ! Voilà, le clapa, le GG, très 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 belle race, Cool Kid. Cool Kid qui était très mal parti, enfin très mal parti, qui était mal parti, puis au final, à mon sens, son glitch graphique a vraiment fait le race. Complètement, c'est là qu'il a récupéré tout son retard. De rien pour le point scénar, c'est important. Et donc, Adeph qui vient de terminer à son tour. Et donc voilà, Adeph qui s'exclame en s'adressant à Cool Kid. Oh my god ! T'as tenté le trick chez Iceman, t'étais fou ! Mais il l'a réussi en plus, je crois. Il l'a réussi, c'est incroyable. Cette fin de run était tellement intense que j'en ai oublié le début. Mais ouais, non, c'était... Waouh ! Il faut bien vous rendre compte que les zips, enfin, tous les skips que vous avez pu voir pendant cette race, sont d'une difficulté monstrueuse. Surtout ceux chez Willy. Surtout celui qui fait gagner tout le couloir, qui est complètement fou. Ah oui, monsieur Ikeda, ce glitch est aussi faisable sur les versions Megaman. En fait, c'est... Tu peux faire exactement la même chose. Ah, ils vont... Ils vont essayer de montrer un glitch qui... Qui fait glitcher un niveau, en fait. Donc on va chez Iceman. Bah c'est justement celui-là ? Non, ça va pas être le même glitch. Je pense pas. Ils vont... Comment dire ? Ah oui ! Donc ils vont faire le niveau à peu près normalement au début. Et donc à un endroit précis du level, ils vont faire une espèce de wiggle, donc ici normalement. Et normalement, s'ils le font à la bonne frame, ça fait glitcher le niveau et ça considère que le niveau est terminé. Alors là, ils sont en train de rater. Mais c'est vraiment pas évident parce qu'il y a... Je crois qu'il y a 3 frames sur 120 qui sont possibles. Donc la plupart du temps, ça fait reset le jeu. Des fois, ça a des effets un petit peu visibles. Voilà. Pas beaucoup. ADF a réussi en premier. Bah non, il a pas réussi en fait. Il a fait glitcher le... Il a pas eu la bonne frame. Enfin une des 3 bonne frame. Donc il a déclenché le reset du jeu en fait. Ah oui, il a déclenché le reset. Et donc c'est terminé. Ils vont laisser la place aux 3 runners de Megaman 5. Ok. Ok. Reste... Reste... Serré jusqu'au bout. D'accord. D'accord. Alors que je crois que j'ai perdu... Alors que ça lance... J'ai perdu... Ah non, c'est bon. Vas-y. Alors que ça lance des débats dans le chat. Quel est votre boss favori de Megaman tout complet ? Donc sur Megaman 5, on va retrouver donc Darkman. qui l'avait runné justement au dernier ZODQ. VJW qui est aussi un runner du jeu qui a un très bon temps également. Donc Darkman est à 36'27. VJW est à 36'11. Et Ohon qui est un runner japonais absolument incroyable. Donc qui a le record sur ce jeu, sur Megaman 5. Donc il y a 35'56. Qu'on a pu voir... D'ailleurs, moi j'ai pas eu le temps de la regarder encore. Mais qui runné aussi Castlevania 3. Oui. Donc c'était une race. Je sais pas c'était quoi les résultats. Mais ce runner est complètement malade pour vous dire. Donc il a le record sur Megaman 5, sur Megaman 6. Il est 2ème sur Megaman 4. 2ème sur Megaman 3. 1er sur Megaman, enfin Rockman 2 en zipless. 4ème sur Rockman 2. Et 5ème sur Megaman 1. Donc un petit niveau quand même. L'homme qui vous fait vous détester vos mains hein. Il s'y connait en Megaman, ça y'a pas de soucis. Et donc oui, Megaman 5 qui est donc le 3ème jeu de ce bloc Megaman. Suivez donc par Megaman 7. Puis nous laisserons la place pour Megaman X et Megaman X3. qui vous sont commentés pour Megaman X par Onizuka et Mr. Ganondorf. Et par Megaman X3 par Jean Quelqu'un, Belzebal et éventuellement Nécrou. C'est parti. 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 Alors qu'un raid espagnol est en train... Sauf que le mou bot est dissident et a décidé de supprimer le raid. Salaud. Donc on va voir un raid de messages diluted. Le bonjour à tous les viewers espagnols, du coup, hispanophones. Je ne parle plus d'espanol. Bon, bon, bon. Bon, bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, de la même chose. Ah, un peu d'espagnol ne fait jamais le mal. ce qui continue c'est quand même beau les ordinateurs les intelligences artificielles justement voilà megaman pose aussi ces questions des limites est ce que megaman aurait anéanti le raid c'est enthousiasmo c'est l'enfer on est désolé j'ai vu l'espagnol c'est un peu plus de 1,000 dollars et un autre incentive durant les games est pour radical recs pour 1,500 dollars vous pouvez avoir le runner on le gamer vous pouvez voir les cutscenes dans le jeu et trust me vous voulez voir ils sont en fait radical nous avons 1,500 pour cela et nous avons un peu plus de 700 donc presque en半 de la fin je vous souhaite voir aussi, later on tomorrow on a run of yoshi's island si vous voulez voir certains sections de la fin de la fin performant blindfolded ça requiert 20,000 dollars et on a petit peu plus 11k pour que ce soit Sous-titrage ST' 501 ... 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 Pendant le setup, vous pouvez en profiter pour aller faire des dons. Il y a toujours les défis français sur la gauche du stream. Alors que nous avons potentiellement perdu Mami Lami. Non non il est là, j'avais complètement oublié que j'étais en push to talk. Donc tu te parlais dans le vide. Oui ça fait bien, je ne sais pas combien de temps qu'on m'entend plus mais... Je me disais aussi... Voilà, de la bêtise. Je pensais que tu es parti te faire un café ou je ne sais quoi. Oui je disais... mais ça fait combien de temps que je ne suis plus là du coup ? Oh 5 minutes quelque chose comme ça. Ah oui donc... Voilà la bêtise donc je disais bisous les espagnols. Ça fait plaisir de voir toute cette mobilisation européenne. Pour le marathon avec les allemands que nous avions découvert par Grand Jossiès de l'année dernière. Et le premier stream espagnol qui apparemment se passe bien. Ça fait plaisir de voir tout ça. Et donc oui comme disait la charf, les dons. Je parlais à mon écran exactement. Les dons importants. Les incentives françaises qui sont mises par ordre d'apparition dans le stream. Ainsi vous pouvez bien cibler par rapport à ce qui va arriver. Et pour info, vu que je vois que normalement les incentives pour FF7 sont là. Il y a le temps pour l'instant. Calmez-vous. Il y a le temps, il n'y a pas de soucis. Alors que je vois que nous atteignons très bientôt les 500k. C'est une question de temps. Attends j'ai peur qu'on m'entende. C'est vrai. J'ai scotché mon doigt bouton. Alors qu'on entend déjà la musique de Megaman 5. Oui. Puis voilà, le stream espagnol c'est sur la chaîne de The Mexican Runner. Et voilà, on parle de 500k, on parle de 500k et ils arrivent. C'est parti. 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 C'est parti.